– Après cinq années d'absence, le magazine mythique Playboy fait son grand retour en kiosque cette semaine et pour en parler, qui mieux que son rédacteur en chef, il est avec nous aujourd'hui au Figaro. Bonjour Raphaël Turca. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et habitué des lancements de magazines. C'est vous qui aviez fondé, il y a une vingtaine d'années, Technicart. Qu'est-ce qui vous a aujourd'hui motivé, plu, on va dire, pour vous engager dans l'aventure Playboy ? – Parce que d'abord, on me l'a demandé et que moi, la culture de la presse écrite, c'est ma culture. J'ai grandi avec, c'est à chaque fois une aventure incroyable. Alors je fais aussi beaucoup de web et je digitalise pas mal de choses, mais mon vrai corps de métier, c'est le papier, c'est les bouclages, c'est la précipitation, c'est aussi la réflexion. Et comme Playboy, qui n'est pas ressorti depuis dix ans et pas cinq ans en France, rassembler toutes ces qualités, toutes ces opportunités, je me suis dit, bon, j'y vais, je fonce. Et je ne suis pas seul rédacteur en chef, il y a un autre rédacteur en chef qui s'appelle Guillaume Fédoux. – Qui travaille en duo avec vous. Alors, on la voit, cette cover de Playboy, ce premier numéro qui ressort en France. On va y retrouver évidemment le lapin au nœud papillon qui fait partie du succès de ce magazine mythique. Mais on découvre aussi une cover girl plutôt chaste. Effectivement, elle est peu dénudée, ou en tout cas vêtue de ses cheveux. La playmate de Playboy, celle qui avait fait le succès de ce magazine, c'est fini, la page est tournée, c'est de l'histoire ancienne. – Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire qu'avant que ce soit un lapin qui représente Playboy, c'était un cerf. Et puis Hugh Hefner, en 1953, dans sa mention de Chicago, s'est dit, le cerf c'est très érotique, très hétérosexuel, et donc il a préféré un lapin au dernier moment, qui est un lapin dessiné par Art Paul, et qui avait un côté beaucoup plus humoristique que le cerf qu'on trouve au fond des bois. – Ça c'est pour la première précision. La deuxième précision, effectivement, Myrtille… – Myrtille, c'est la jeune femme, c'est la cover girl de ce premier numéro. – Voilà, et n'est pas dénudée, elle est dénudée à l'intérieur, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, Playboy américain a décidé il y a un an de plus mettre de femmes nues en couverture, avant de revenir sur l'idée. Et nous, on voulait faire un mix de tout ça, donc on a préféré se concentrer sur les oreilles de lapin plutôt que sur les fesses de Myrtille, qui est à la fois un hommage à sa féminité. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sexe ne fait plus vendre, même sous la marque Playboy ? – Aujourd'hui, on est à une époque où soit on a du sexe très gore sur Internet, soit quelque chose de beaucoup plus prude sur les réseaux sociaux et dans la psyché de tout le monde. Donc, il faut jouer, il faut jouer avec son époque, c'est-à-dire que Playboy, c'est une marque qui est née après la guerre, mais aujourd'hui, le monde a complètement changé. Donc, on a voulu mixer les deux et ne pas arriver avec les gros canons et mettre du poil forcément en couverture pour le premier numéro. – Alors, cette nouvelle version, elle veut cultiver le soft, le sophistiqué. Pour quelles raisons vous abandonnez ce qui a fait le mythe Playboy ? Donc, le côté dénudé, le côté très érotique. Vous disiez que vous faisiez référence à la version américaine qui a été modifiée il y a un an. Pourquoi ce choix en définitive ? – Vous parlez de la couverture, parce qu'à l'intérieur, il y a autre chose. – La couverture, mais à l'intérieur, ce ne sera pas, ce qu'on dit, du nude frontal. On aura moins d'érotisme. – Ah si, on a une playmate qui s'appelle Jamari, qui vit à Los Angeles, qui montre tout. – D'accord. – Donc, il y a un peu de rose et il y a un peu de poil. – Mais en couverture, non. – En couverture, non. Et puis aussi, il ne faut pas vous cacher qu'on a des annonceurs derrière nous et que quelqu'un complètement nu en couverture ne les fait pas venir au galop. Mais ça ne nous empêche pas, en plus de ces filles nues, de faire des sujets assez osés. On a un sujet, par exemple, sur le shibari, qui est un art japonais de ligotage avec des cordes et de suspension, ou un reportage sur le mariage homo au Bangladesh, qui est fortement réprimé. On va quand même assez loin dans les… – Des sujets pointus. – Des sujets pointus et assez osés. – Je lisais quelque part que vous vouliez faire de Playboy un masculin premium. Est-ce que Playboy, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, c'est glamour compatible, c'est chic compatible ? Est-ce que vous n'avez pas peur de dérouter un peu les lecteurs qui s'attendent à retrouver le Playboy un peu vintage, un peu érotique, un peu cash qu'on avait à l'habitude de voir ? – Il va être érotique, il va être érotique. – Mais vous positionnez sur un niveau un peu plus haut de gamme. – Un peu plus haut de gamme, oui. Playboy a une grande histoire très populaire aux États-Unis. C'est plus un magazine avec des posters à l'intérieur qui sont, on va dire, punaisés dans les cabines de routiers. – Oui. – Nous, ça ne nous empêche pas de balayer un spectre plus large et donc de s'adresser à un public extrêmement large. Notre cible, elle va aller des garçons et des filles de 18 ans aux seniors plus plus. – Oui, parce que justement, ce magazine va quitter, on va dire, l'étagère la plus haute chez le marchand de journaux, donc effectivement, le lectorat va changer. Vous parliez de gens plus jeunes, mais justement, c'est un peu contradictoire parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui se branchent facilement sur Internet, sur la pornographie facile dont vous parliez tout à l'heure. Comment ils peuvent être séduits par ce type de magazine ? – En racontant des belles histoires, en sortant des grandes interviews et en choisissant un rythme de parution beaucoup moins rythmé que mensuel, c'est-à-dire que nous, on est trimestriel, donc on a le temps de préparer nos numéros, on a le temps de lire le magazine quand on le reçoit. Que les gens de 18 ans l'achètent, ça me fait extrêmement plaisir. Ce n'est pas destiné qu'à eux. Donc, la cible qu'on va atteindre est extrêmement large. – Et l'ambition derrière les contenus de ce magazine, c'est quoi en fait, en définitive ? – L'ambition intellectuelle, c'est de faire un groupe, une sorte de club pour lecteurs intelligents, c'est-à-dire un club où on s'amuse, où on réfléchit, où on va rencontrer des personnalités étonnantes, où on va découvrir des nouveaux horizons et puis en même temps en sirotant un verre au bord d'une piscine avec l'œil qui frise. – Alors, ce changement de ligne éditoriale n'est pas sans rappeler, en tout cas il fera penser à beaucoup de gens, à celui qui a amorcé il y a trois ans votre concurrent, le magazine. Lui, qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui du magazine Lui ? Playboy, Lui, est-ce que c'est pareil ou pas ? – C'est à peu près la même famille de presse, comme JQ, enfin tous les grands masculins qui se sont lancés il y a 5-10 ans. Je voudrais préciser quand même que le Lui français a été lancé dans les années 70 par Daniel Philippaki, qui était déjà propriétaire de Lui. Donc, ça émanait de la même personne. Donc, la philosophie finalement est la même. J'ai beaucoup d'amis au magazine Lui. – Frédéric Becdédé peut-être ? – Entre autres. Je ne veux pas rentrer en frontal avec eux. Donc, c'est un complément un peu différent, peut-être plus décontracté. Enfin, Lui n'est pas coincé, mais on est une rédaction clairement plus freestyle. Donc, on a plus de liberté et il va y avoir plus d'accidents, d'accidents heureux dans la confection des numéros et dans le résultat. – Vous pensez que ça peut créer une émulation entre les deux journaux pour justement parvenir ? – Oui, on va un peu se tirer la bourre et puis on va en discuter en buvant des coups. – Qu'est-ce qu'ils vous ont dit déjà ? Est-ce qu'ils sont heureux de cette concurrence qui arrive ou ça les gêne ? – J'ai bu un verre avec Frédéric Becdédé il y a une quinzaine de jours. Je n'en ai pas parlé en fait. – Il est au courant quand même. – Il doit être au courant depuis. Mais oui, on s'entend bien, on est amis avec la rédaction. Moi-même, j'ai travaillé à un moment pour lui. Donc, ça n'empêche pas, parce que vous travaillez que chez Renault, vous allez tirer sur les gens de Volvo en face. – Oui. Quand on a en main une telle marque, une marque comme Playboy, qu'est-ce qui a été le plus difficile à relever pour vous comme défi ? J'imagine que vous avez eu des consignes ou des États-Unis ou des nouveaux propriétaires du magazine dans sa version francophone. – Non, c'est assez libre en fait. Il suffit de… on leur envoie pour validation le contenu des magazines. C'est un système de licence, donc c'est assez libre. À partir du moment où les photos ne sont pas choquantes ou dégradantes, on a le feu vert. Après, on fait ce qu'on veut de l'histoire de Playboy. Ils ne sont pas là à vérifier toutes les lignes, toutes les légendes, tous les chapeaux. C'est une espèce de vision d'ensemble. C'est très agréable de travailler comme ça, parce qu'il y a une grande liberté. Et le nouveau propriétaire du Louis français nous laisse, on a la chance, David Swellensken, nous laisse une grande liberté pour faire ce magazine. Alors bien sûr, il a un œil un peu sur tout, mais c'est quelqu'un de smart, qui comprend vite et qui nous laisse faire beaucoup de choses. – Vous parliez tout à l'heure des nouveaux lecteurs qui seraient séduits par ce nouveau format, cette nouvelle version. Les objectifs de vente aujourd'hui, vous pensez toucher combien de personnes aujourd'hui ? Parce que j'ai cru lire que vous alliez éditer le magazine dans sa version francophone à 150 000 exemplaires. 120 000 serait destiné à la France. Vous voyez en vendre combien, vous ? – J'espère en vendre 120 000. – Est-ce que c'est crédible de vendre 120 000 ? – Non, on ne vendra pas 120 000 exemplaires. Personne ne vend 120 000 exemplaires. Enfin, personne ne vend la totalité de son tirage. Je ne sais pas, ça va se situer entre 60 000 et 100 000 exemplaires, selon les premiers numéros. Et puis après, on va trouver notre rythme de croisière. On va voir ce que ça va donner. – Très bien. Maintenant, si vous le voulez bien, Raphaël, nous allons passer à la question des internautes ou les questions des internautes, puisque nous sommes diffusés à l'instant T sur Facebook en direct. On a eu évidemment des questions sur Myrtille, qui est en couverture de ce premier numéro. Qui est Myrtille et pourquoi c'est elle qui a été choisie ? – Alors Myrtille, on l'a choisie parce que c'est une beauté atypique. Dans son visage, elle a un visage très joli, mais avec un grand front, des grands yeux de biches, très bleus. Et puis ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est à l'image de notre époque, c'est-à-dire qu'elle est née en 1995, mais quand je l'ai interviewée, elle m'a dit, moi, mon passe-temps favori, c'est me balader dans Paris en écoutant Massive Attack. Et le Boulain, The Massive Attack, il est sorti en 1995. C'est-à-dire qu'il y a comme ça, une sorte de mix. Ce qui caractérise notre époque aujourd'hui, c'est que le temps s'est complètement disloqué. Nous, notre partie culture, par exemple, on va parler de Georges Bataille, du premier album solo de John Hennon, de Gustave Courbet. Et j'adore ce… Aujourd'hui, tout est disponible. Donc, elle nous a séduits à la fois par sa beauté, par ses grands yeux et par cette approche de la vie qui correspond, je trouve, typiquement à l'époque. J'ai 21 ans, j'écoute Massive Attack, mais je peux aller aussi dîner au Petit Fernand, qui est plutôt un resto tradi dans le sixième arrondissement. – Parmi les autres questions, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, Playboy est né aux États-Unis, vous l'avez dit vous-même sous l'égide de Hugh Geffner. Karine 53 nous demande si cette version francophone s'inspire de la version américaine et si oui, de quelle façon ? – Elle s'inspire en partie de la version américaine, parce qu'elle garde l'ADN du magazine américain. Et puis, on a accès aux archives de Playboy US, sur toute l'histoire du Playboy US. Et par exemple, on a trouvé assez éclairant de publier une interview de Donald Trump en 1990, où il explique qu'il ne sera jamais président, il en est 100% sûr, que s'il devait se lancer en politique, il serait plutôt du côté démocrate que républicain. – Et il explique aussi que l'arme nucléaire, c'est quelque chose qu'il voudrait avoir entre ses mains. – Enfin, il y a toutes ces obsessions qui ressortent et avec 26 ans d'écart, c'est une interview très enrichissante pour comprendre la psyché du personnage. – Bien sûr. Nous avons un nom très compliqué, Face Check Lang, qui demande évidemment pourquoi le magazine a été absent si longtemps des kiosques. J'avais cité les 5 années, mais en fait c'était aux États-Unis, je crois qu'il avait été absent 5 années. Vous me disiez qu'en France, c'était 10 ans, 10 ans d'absence en France. Pour quelles raisons il avait été banni des kiosques et supprimé ? – Elle n'a pas été banni des kiosques, c'est une licence qui est rachetée régulièrement par des gens qui veulent faire de la presse ici. Et puis, je ne sais pas exactement les raisons de l'arrêt il y a 10 ans de Playboy, c'est peut-être lié à la crise de la presse écrite. Je ne peux pas répondre aux sympathiques… – La concurrence peut-être de l'Internet et des contenus pornographiques a peut-être fait du tort aussi sur le contenu. Est-ce qu'il s'était toujours dans l'air du temps d'aller se déplacer, d'aller acheter son journal en kiosque avec des femmes dénudées ? – Oui, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Moi, j'ai grandi, j'allais regarder Playboy en cachette chez mon oncle, salut mon cher oncle, et j'ai connu mes premiers émois comme ça. Si j'avais 10 ans aujourd'hui, ce ne serait pas la même histoire, mais sortir un magazine, c'est toujours une grande aventure. – Oui, et ça va être le cas pour celui-ci. – Et ça va être le cas. – Alors, il y a Arnaud qui demande, ça c'est l'éternelle question effectivement de la place de la femme ou dans la publicité ou dans certains types de presse, pourquoi commercialiser le corps des femmes en une ? – Je l'invite, c'est Arnaud ? – Oui. – J'invite Arnaud à lire le manifeste féministe New School qu'a écrit pour nous, pour le premier numéro de Playboy Tristan Banon, où elle explique que justement, vouloir montrer ses formes, c'est une liberté qu'on a en plus. Nous, on a fait travailler beaucoup de femmes sur ce numéro, notamment une prof de lycée qui explique que c'est une dragueuse de rue. On n'a pas fait par exemple un papier sur les dragueurs de rue, on a fait un papier sur les dragueuses de rue, c'est un de ces témoignages. Voilà, pour la première partie de la réflexion. La deuxième partie de la réflexion, c'est de dire aussi que parfois, il y aura des hommes qui se mettront nus dans Playboy, parce qu'on est en 2016, et qu'aussi on consacre des papiers au gender fluide. Aux Etats-Unis, 66% des gens ne veulent plus se définir en tant qu'hommes ou en tant que femmes. Donc on consacre aussi un sujet là-dessus. Donc oui, Playboy, ce sont des femmes nues, mais ça ne veut pas dire que le Playboy 2017 français fait son beurre sur l'argent des femmes dénudées. Il veut parler absolument de tous les sujets. Merci beaucoup Raphaël Turca d'être venu au Figaro aujourd'hui. Je rappelle donc que Playboy est de retour en kiosque le 9 décembre, cette semaine, c'est le 9 ? Oui, le 8 je crois même. Le 8 décembre, donc ce jeudi 8. En tout cas, il paraîtra tous les trois mois, c'est un trimestriel, et le prix est de 6,90 euros. C'est bien ça ? Je crois. On vous souhaite beaucoup de succès avec cette nouvelle version de Playboy. Merci beaucoup. Merci encore Raphaël Turca. Merci.